bonjour à tous j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé une bonne semaine ravi vraiment de vous retrouver ce nouveau coaching commun un peu spécial puisque je vais le publier sur ma chaîne youtube pour fêter les 20 mille followers la chaîne vient de passer 20 mille followers je vous remercie vraiment pour votre soutien de suivre et de voilà d'être de vouloir continuer à apprendre cet univers en pleine explosion qui est vraiment passionnant parce que bon c'est intéressant de suivre le marché effectivement suivre tous les indicateurs on chaine faire de l'analyse technique tout ça on le fait toutes les semaines mais il y a aussi l'univers en pleine expansion de la finance décentralisée de la défi et c'est ce que justement nous on essaye aussi dans ce coaching de suivre en analysant le plus de produits de projets de protocoles de la finance décentralisée essayer de voir où est-ce qu'il a le plus de fils qu'elles sont les il ya le plus de yield en fait un de retour sur investissement comment aller le faire concrètement sur les différentes chaînes on les a quasiment toutes vues maintenant et voilà d'où l'intérêt de passer à l'étape suivante celle de vraiment constituer un portefeuille en commun à travers une des hauts et ça je voudrais vous en parler alors évidemment ça va être une seule fois le coaching c'est normalement c'est toutes les semaines c'est dans un espace privé j'ai choisi de le faire payant enfin bon on est c'est du 7 euros par mois donc sans aucun engagement donc c'est pas non plus c'est juste aussi pour financer un peu justement la dé à eau ça coûte assez cher toutes les toutes l'information aussi ça coûte assez cher par des avocats pour la dé à eau parce que c'est un nouvel univers et puis faut bien s'assurer que eh bien voilà on fait pas n'importe quoi donc il faut s'assurer que le cadre réglementaire match justement bien on est un peu comme au début des voitures vous savez au début des voitures il y avait avant il y avait des calèges donc il n'y avait pas de route et toutes les voitures cassées parce que c'était des chemins en pierre tout le monde se disait bah ça marchera jamais ces voitures elles sont tout le temps en panne en fait c'était juste parce que l'environnement n'était pas adapté là c'est à peu près pareil l'environnement n'est pas complètement adapté l'environnement juridique n'est pas complètement adapté au véhicule qu'on est en train de créer même si on arrive à trouver quelque chose qui correspond à mon avis très bien et qui va fonctionner avec l'AMF sans trop attendre je vous en je vais on va voilà ensuite on va suivre le finalement le sommaire habituel j'ai beaucoup de choses à voir cette semaine avec vous il s'est passé encore énormément de choses cette semaine on est vraiment dans une phase incertaine mais il se passe énormément de choses et c'est assez passionnant et une fois de plus quel que soit le sens du marché qui repart à la hausse qui part à la baisse c'est intéressant de se passionner pour la finance décentralisée parce qu'il ya des rendements il ya des rendements importants en ce moment et que on peut neutraliser la volatilité à travers des stable points obtenir des rendements c'est tout l'objectif de la DAO et puis de continuer à suivre obtenir des effectivement d'avoir un portefeuille à côté pour dédié aux actifs volatiles donc on va voir un peu les évolutions des tokens de la semaine mais assez rapidement on va voir aussi les faits marquants parce qu'il y en a quand même pas mal cette semaine que j'ai trouvé important on va essayer de voir aussi un peu le sentiment des marchés il y a des éléments contradictoires je vais vous dire moi ce que j'en pense après on va faire une analyse technique assez toujours assez succincte je ne prends pas non c'est pas ma grande spécialité mais ça permet quand même de savoir de vous montrer un peu ce que je vais faire en fonction de là où va aller le cours et puis on verra aussi une analyse on chaine à court moyen long terme donc enfin on parlera de la DAO je vous montrerai un peu où on en est qu'est-ce que je quelles sont les prochaines étapes je remercie tous ceux qui sont déjà investis dedans pour rappeler on a on a lancé un test net donc là on est sont des fausses d'éther c'est info c'est sur le test net ring kb 1 d'étherium et donc l'idée c'est vraiment de commencer à une DAO en deux mots c'est juste gérer un fonds d'investissement c'est pas un fonds d'investissement en gros c'est un club d'investissement de manière horizontale donc vous prenez toutes les décisions sont votées la DAO en fait ce véhicule décentralisé qui est utilisé par beaucoup d'ailleurs de protocoles de la finance décentralisée permet à la communauté de décider de tout et de voter de tout donc pour moi c'est un avenir considérable je pense que tous les fonds d'investissement en crypto uniquement en crypto dans l'avenir seront avec ce type de fonctionnement c'est pour moi il n'y a aucun doute puisque ils servent aussi de vol en fait tous les tokens qu'on va nous envoyer on va utiliser que des stable coins on va être envoyé dans un dans un pool en fait dans une poche qui est dans un smart contract conservé par la DAO donc c'est assez passionnant et donc voilà on va on va gérer un portefeuille la DAO va être propriétaire d'un portefeuille qu'elle va gérer que nous allons gérer en commun et donc c'est tout l'intérêt de cette aventure qui est en test net je rappelle mais que dès que nous aurons bien baqué le cadre réglementaire fiscal nous allons passer en main net et là ce sera assez intéressant je pense donc voilà on va parler de ça puis je vous parlerai aussi d'un projet qui m'intéresse à toutes les semaines on parle d'un projet là ça va être Torchain qui est assez passionnant je pense pour échanger justement pour la l'interactivité entre les blockchains incompatibles actuellement donc ça va être assez c'est pour moi un projet qui a du potentiel même s'il a déjà énormément augmenté ça reste un projet intéressant donc pour les tokens de la semaine je vais passer assez rapidement parce que cette semaine d'habitude c'est une section dans laquelle on voit un peu comment comment certains tokens ont évolué dans la semaine mais surtout comment par exemple la semaine dernière on a vu les parat chine comment participer à une parat chine offering vous savez sur sur kusama et donc c'était assez voilà c'est juste l'occasion de voir un peu les news sur les sur les tokens bon en tout cas on voit qu'on est toujours dans une dans une halte season c'est à dire une c'est une saison des des altcoins en gros la marque et de cap de des eters et de tous les altcoins est beaucoup plus importante que celle du bitcoin parce qu'ils se sont beaucoup plus développés voyez fin d'année 2020 on avait après la forte montée du bitcoin la dominance était au plus bas la marque et cap du bitcoin était beaucoup plus importante que celle enfin en tout cas représenter une part beaucoup plus importante que celle des alt ce que ça s'est renversé récemment et personnellement ce que je crois mais alors une fois de plus et d'ailleurs j'ai oublié de le mentionner mais je donne pas de conseils d'investissement ce que je fais en fait dans ce coaching d'ailleurs dans toutes mes vidéos gratuites c'est je rassemble toute l'info que je trouve je l'analyse avec mes connaissances c'est à dire que j'essaye de rassembler le plus d'infos mais ça n'exclut pas que je puisse me tromper voyez c'est important de challenger tout ce que je dis c'est vraiment essentiel même de challenger de vous dire mais attend mais là pourquoi pourquoi il dit ça quoi pourquoi pourquoi tu vois ça comme ça j'essaye d'expliquer tout ce que je dis mais j'essaye de baquer tout ce que je pense mais voilà il faut pas hésiter à challenger parce que je peux me tromper j'ai pas de boule de cristal je sais pas particulièrement dans quel sens ça va aller mais j'essaye de trouver le plus d'indicateurs d'indices possible pour et puis je vous donne mon sentiment voilà mais après vous en faites ce que vous voulez donc juste n'investissez pas de l'argent que vous pouvez pas vous permettre de perdre c'est juste ça parce que on peut en perdre c'est un marché qui est tout à fait qui est vraiment bien étudié pour perdre de l'argent donc surtout vous êtes aux commandes donc je le dis à chaque fois c'est important je le répète je suis désolé mais parce que pour en avoir conscience bref moi ce que je pense c'est que là si jamais on repart à la hausse maintenant par exemple pour une deuxième patte haussière c'est une possibilité ce marché haussier comme on va le voir avec les indicateurs on chaine n'a potentiellement pas atteint son sommet potentiellement bien sûr et à ce moment là je pense qu'on repartirait sur en fait c'est le bitcoin qui repartirait on ferait en fait c'est un mouvement de balancier le bitcoin et les alts comme depuis toujours envoyé on était en dans le marché haussier de 2017 on avait commencé ici en fait le bitcoin avait très fortement monté jusqu'à la fin du marché haussier jusqu'à décembre 2017 et on avait vu juste après donc crash du bitcoin fin décembre 2017 et là les alts et les alts coin et les eters reprendre le dessus pendant les quinze premiers jours de janvier en fait 2018 avant de avant de chuter à son tour et en fait c'est un mouvement de balancier donc là on voit bien que depuis un moment et d'ailleurs cette dominance diminue un peu parce que tout parce que voilà il y a beaucoup d'altes qui ont énormément corrigé les eters aussi mais concrètement je pense que si ça repart à la hausse c'est bitcoin qui va repartir la hausse et qui va qui va voilà qui va venir rechercher une part importante de samar kaka bon en fait ce que ça veut dire c'est que pour le moment en tout cas le bitcoin performe moins bien que en gros la majorité il ya 50 token qui finalement performe mieux que le bitcoin en ce moment c'est un gros ça on quand on est en période des alts et donc il ya des tokens comme dodge évidemment et thérôme classique matic évidemment un peu le fort solana wave donc voilà il y en a plein way c'est assez étonnant mais enfin bon ouais c'est une plateforme de smart contrat comme comme etérium sauf que il n'y a rien dessus cake cake c'est bien moi je pense que c'est intéressant je vais pas aller faire un par un on les a tous vu plus ou moins déjà dans le coaching mais quelques news vraiment rapide cette semaine je d'habitude je passe plus de temps mais bon cette semaine je vais faire juste polkadot donc voilà lister sur sur coinbase donc ouverture au marché américain c'est important c'est toujours important c'est étonnant que que ouais ils se sont quand même placés immédiatement en jeu pas c'était l'année dernière en juin je crois ou un truc comme ça dès qu'ils ont été listés ils sont ils sont quand même positionnés immédiatement en septième position du classement de coinjeco ce qui est quand même pas rien ce qui est souvent le cas avec les projets majeurs comme on a vu avec internet computer aussi je pense que c'est aussi un projet majeur même s'ils ont pris une énorme claque récemment ils ont des vissés extrêmement fort ce qui est sans doute pas mal peut-être un moment si vous croyez au projet pour investir donc je donne pas de conseils d'investissement vous faites ce que vous voulez mais je pense que c'est un projet majeur j'en avais parlé dans un des coachings je rappelle que dans votre espace privé vous savez un tout en haut peu dans l'onglet comment utiliser le coaching il ya un menu en fait avec tous les tous les projets qui ont été vus récemment et donc dans les coachings précédents donc je vous invite à aller voir si vous voulez justement vous voir tout ce que tout ce que nous avons tout ce qu'on a pu voir il ya aussi donc donc craquen qui liste donc solana et sérum sérum étant un des principaux projets sur solana super intéressant je ferai une vidéo je vais sans doute faire un coaching ou une vidéo je sais pas la semaine prochaine je vais vous pas je vais vous parler de bancor qui s'est renouvelé que ça faisait longtemps que je voulais le regarder mais peut-être que je ferai un coaching sur sur l'univers solana qui en plein en pleine explosion et qui est super intéressant un univers de défis encore qu'on avait déjà vu on avait déjà été faire des déplacements sur ces roms justement comment comment ces roms fonctionnent c'est bien que tous et que tous ces projets continuent à ce voilà est listé sur des sur des bourses d'échanges majeurs comme craquen parce que voilà craquen c'est la troisième deuxième en us troisième peut-être en tout après binance et quand une baisse donc voilà intéressant si vous êtes d'accord on va passer maintenant en fait aux faits marquants de la semaine parce que je trouve qu'il s'est passé des choses intéressantes cette semaine bon à commencer par elon musk qui change qui retourne sa veste encore une fois en disant oui mais en fait si jamais on arrive à prouver que 50% du du bitcoin est miné avec des énergies propres alors on finira peut-être par accepter des tesla tu sais quoi on s'en fout en fait tu nous ennui apprends vraiment les fondamentaux et et arrête de twitter tout le temps franchement tu pas bref en tout cas ça ça continue à avoir des impacts direct sur bas sur le sur le cours parce qu'il ya beaucoup de gens qui l'écoutent évidemment il a des millions de followers je dis pas le personnage en lui-même est super intéressant c'est pas la question mais qui je trouve ça c'est de la manipulation de marché et je trouve ça hyper on a compris quoi maintenant c'est bon voilà on a aussi donc un nouveau milliardaire qui se positionne sur le bitcoin donc paul tudor jones qui est un trader légendaire donc de wall street et qui lui affirme clairement que voilà il dans son portefeuille il va avoir 5% d'or 5% de bitcoin c'est un de cash et 5% de commodities entre autres donc voilà et 80% d'autres trucs mais en gros il dit que avec les 5% de bitcoin bitcoin au moins enfin il ya tellement de potentiel d'explosion que au pire bon voilà je perds hyper 5% de son portefeuille s'il se passe rien que le bitcoin mais si jamais ça fonctionne si jamais ça explose c'est un peu comme l'or en fait mais là avec le bitcoin de façon encore plus exponentielle si ça fonctionne vraiment et bien voilà et ça peut vraiment payer pour tout le reste quoi si je surtout si une partie de son autre portefeuille en fait il prend ça comme un edge un peu comme l'or en fait il considère le bitcoin comme l'or et c'est ça le message qui a envoyé qui est super important en fait c'est que finalement le bitcoin est maintenant associé ajouté dans les portefeuilles de tous les toutes les grosses fortunes et voilà c'est clair en fait maintenant on prend ça comme une réserve de valeur comme les autres à aide à voilà le bitcoin et les crypto actifs deviennent une classe d'actifs en tant que tel et donc évidemment c'est c'est important pour l'adoption de masse qui arrive donc on le sait tous et d'ailleurs donc on voit goldman qui continue donc à communiquer voilà depuis qu'ils sont rentrés sur le marché un depuis depuis le début de ce marché haussier on sait bien que tous les instituts sont là maintenant toutes les grosses banques tous les tous les fonds et donc on voit bien que le goldman et c'est intéressant je trouve parce que c'est les pas les seuls donc à dire que finalement le bitcoin remplit pas vraiment des conditions pour être investissable dans le sens où effectivement c'est très volatile mais merci merci goldman en fait ce qu'ils disent c'est que j'ai le sentiment que eux en fait ont compris qu'avec les ethers on avait on avait plus de possibilités d'obtenir des revenus passifs et c'est vrai c'est le cas enfin encore que avec le bitcoin on peut tout à fait les enrober et aller les placer dans la finance décentralisée sans aucun problème donc obtenir des rendements sur ces bitcoins c'est mais c'est plus simple avec les ethers en fait j'ai rencontré pas mal de personnes qui m'ont dit que finalement leurs ethers ils en avaient acheté et qu'ils les ont staké c'est à dire et qu'ils les ont mis en gage dans ethereum 2.0 je vais pas re-rentrer dans les détails d'ethereum 2.0 parce que bon ethereum c'est vraiment il ya une grosse mutation qui est en train d'arriver ils sont en train de changer de mécanisme de consensus et donc on va pouvoir staker c'est à dire mettre en gage ces ethers dans le protocole pour obtenir des rendements et donc évidemment c'est intéressant ce qu'on ne peut pas faire avec le bitcoin de bitcoin on peut éventuellement l'enrober c'est en dire c'est à dire le transformer en token compatible avec la finance décentralisée construite sur ethereum donc versé 20 et aller les prêter dans les protocoles de la défi mais où les apporter en liquidité mais avec les ethers c'est beaucoup plus facile voilà et effectivement et ils ont aussi réalisé peut-être que les ethers ont une marge de développement qui est plus importante je le crois parce qu'ils ont ils ont une utilité directe on voit bien que toute la finance décentralisée est construite dessus et malgré les fils importants qui sont bas en ce moment voilà on sait bien qu'en juillet il va se passer des choses importantes sur le réseau ethereum 1 le ip de 1559 les les sidechains qui vont rentrer en qui vont être live je vous je vous ferai un coaching spécial 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 pour pour ethereum mais je pense que juillet va être une grosse va être une en fait en tout cas si le marché repart je le vois bien juillet perso voilà aussi bien bitcoin que les ethers et donc voilà on voit bien qu'on a des banques suisses qui font la même chose voyez ils utilisent exactement ce que je viens de vous dire en fait ils utilisent staking dans 2.0 ça veut dire que les ethers sont bloqués pendant deux ans mais voilà au moins vous avez vos ethers si jamais vous voulez pas vous ennuyer et vous avez un rendement là c'est six pour cent en ce moment six sept pour cent et puis c'est des actifs qui potentiellement peuvent prendre beaucoup de valeur à moyen long terme donc et on a aussi du momentum je trouve toujours dans l'univers des cryptos parce qu'on a quand même voyez on a des nft qui se vendent encore à près d'un million de dollars donc on est quand même voilà des nft de real estate et là on parle de en fait c'est des metaverses vous savez c'est des mondes ce sont des mondes virtuels donc on vend on vend une ligne de code pour presque un million vous vous rendez compte de l'absurdité enfin ce que je veux dire c'est qu'il ya vachement de demandes en ce moment je me souviens que lors du crash de 2017 il y avait eu la même euphorie avec crypto kitty qui avait presque qui avait d'ailleurs engorgé ethereum à l'époque et je me souviens bien qu'une fois que ça avait craché on entend on n'en entendait plus parler et d'ailleurs tous ces trucs là avaient craché donc c'est pour ça que je me méfie un peu des nft pour être franc mais mais là on voit bien qu'il ya encore du momentum on voit bien qu'il ya encore des gens qui sont là qui les instits sont encore là et les nft sont sont je pense qu'à mesure qu'on se rapproche de la de l'adoption de masse on va voir de moins en moins de crash ou en tout cas le je pense que le marché aussi est pas forcément terminé et on a d'autres news qui me semblent alors mon sens importante donc de la de la part des régulateurs notamment de la sec qui confirme qu'elle va pas pas venir va pas venir réguler en tout cas le bitcoin en 2021 et c'est important parce que voilà notre marché haussier s'il est encore là il va durer jusqu'à la fin 2021 donc potentiellement bullish je pense et au même titre que voilà la fête signale également que bon bah les taux vont pas augmenter avant 2023 en même temps ça m'étonne pas plus que ça voyez quand on a des quand on a le ppi et le cpi qui augmente qui explose enfin faut faut dire ce qui est qui sont à 6% quoi c'est énorme 6,5 5% pour le cpi donc en gros l'inflation est là et évidemment ils vont pas augmenter les taux bon est ce que c'est est ce que ça va avoir un impact je pense que plus on a un environnement stable dans la finance traditionnelle mieux c'est pour le pour le bitcoin pour le moment voilà c'était c'est un peu les news je pense que voilà on a quand même un univers qui est encore dynamique on a encore un réel intérêt donc voilà à suivre je pense et donc j'aimerais juste essayer de d'en déduire un peu le sentiment des marchés cette semaine parce que finalement on a on évolue dans un marché un peu un peu spécifique cette semaine on a une on a une ré explosion en fait on a une explosion du dxy donc du dollar index comme on sait le dollar index depuis toujours quasiment est inversement corrélé avec le bitcoin donc en gros quand le quand le quand le dollar augmente le bitcoin baisse et donc là voyez il avait il avait baissé il avait baissé pendant pendant pas mal de temps je sais pas ce que ça va donner ça mais est ce que est ce qu'on doit voir ça comme quelque chose de de négatif pour le bitcoin ça dépend jusqu'où ça dure évidemment mais ce qui est je trouve assez intriguant cette semaine c'est qu'on a aussi l'or qui s'effondre voyez donc on a des mouvements quand même assez assez alors que je sais pas il ya l'inflation qui est là ils impriment continuent à imprimer massivement mais non les dollars le dollar monte et l'or baisse quoi ça reste et on allait évidemment le s&p qui continue à monter de 100% enfin voyez c'est qui continue à caracoler qui continue à abattre ces all time high quasiment tous les mois on a un environnement relativement stable est ce que c'est cohérent je suis pas un spécialiste je pourrais pas rentrer dans les détails ça me semble pas particulièrement cohérent en tout cas pour le bitcoin ça reste stable on a des volumes de futur donc là sur pour le bitcoin qui sont qui sont clairement en baisse on est on est clairement en baisse même si on a eu un rebond avec le salvador qui a qui a qui a annoncé que voilà le bitcoin deviendrait deviendrait une monnaie légale sur leur territoire bon ça repart à la baisse aussi moi ce qui m'intéresse cette semaine c'est ça en fait j'en avais déjà j'avais déjà évoqué ça dans les groupes facebook et sur discord mais on a on a un sursaut en fait de short là donc sur bitcoin je sais pas exactement c'était la semaine dernière déjà envoyé ça a commencé la semaine dernière jusque là ça s'est intensifié cette semaine on est en weekly l'an voyez donc déjà la semaine ça avait commencé là là on a eu ça la semaine dernière et cette semaine encore donc ça ça continue il ya eu déjà un oui on a on a eu comme deux fortes hausses on a eu la fois la hausse de la semaine dernière donc évidemment on a une forte liquidation la forte liquidation bas des shorts quoi c'est clair on voit bien ici liquidation des shorts bon boum ça n'a pas fait changer finalement les mouvements on a on a encore des fonds d'in red qui sont négatifs les fonds d'inredi vous savez pas pour tous ceux qui rejoignent mais en gros vous avez des contrats de futur les contrats de futur c'est à d'une taille et à une durée déterminée donc en gros vous allez acheter contrat de futur c'est vous allez acheter vous allez acheter un contrat qui dit que le prix du bitcoin sera de temps d'ici dans deux mois par exemple et vous vous êtes obligé de l'acheter ou pas donc finalement vous si jamais le prix monte vous gagnez s'il baisse vous perdez ça dépend dans le sens dans lequel vous êtes voyez ce que je veux dire à peu près mais c'est juste vous faites un pari sur le futur de sur le prix futur du bitcoin comme son nom l'indique en gros les perpétual c'est juste qu'il n'y a pas de il n'y a pas de faim donc c'est en permanence c'est juste que voilà vous avez d'un côté ceux qui pensent que ça va monter de l'autre côté du contrat ceux qui pensent que ça va baisser et toutes les quatre heures ils échangent ils s'ajustent et ils échangent celui qui a raison quand les fonds d'inredi les taux de financement sont en dessous sont en dessous de zéro c'est que finalement les ceux qui pensent que c'est le prix va monter bah ils ont tort donc ils payent ceux qui pensent que le prix va baisser voyez mais c'est le même contrat quoi en gros enfin c'est un même contrat c'est les contrats différents sur les futurs et sur les pertes et après vous pouvez ajouter des options aussi au futur mais bon c'est un autre je pense que vous savez tous plus ou moins ça sinon on peut aller voir sur sur invest au pays c'est hyper c'est assez relativement basique mais bon le fait que les pertes les fonds d'inredi soit soit négatif pour ma traditionnellement ça a quand même plutôt c'est un sentiment plutôt négatif sur les marchés parce que voilà il ya plus de short quoi enfin c'est les traders pense que ça va baisser donc là on voit encore donc la liquidation malgré tout et c'est ça qui m'intrigue un peu malgré tout on continue à avoir voilà on continue à avoir une forte augmentation malgré malgré les fortes liquidations de short voilà on continue à avoir un nombre de short qui augmente et on voit bien qu'ils sont plus nombreux que les longues aussi parce que voyez le ratio le btc long short ratio donc en gros ce sont les longues divisées par les short donc plus il ya de short plus ce ratio diminue et là on voit bien qu'il est à il a atteint des niveaux extrêmement bas par rapport à des niveaux de novembre quasiment début du marché haussier quoi qu'on va voir je j'avoue que le sentiment ça donne un sentiment plutôt négatif pour être franc et je pense que on avait parlé de la death cross vous savez la croix de la mort on va le voir tout de suite je vais vous le remontrer dans l'analyse technique mais je pense qu'on va on va rentrer là ce week-end et la semaine prochaine dans une zone de vol où il va y avoir de la volatilité alors à la hausse ou à la baisse je ne sais pas mais parce que vous avez on a aussi les options donc vous je vous disais les et là on a les open interest par expiration donc c'est à dire ça c'est les open interest pour des options qui vont terminer le 25 juin donc ce juin voilà il n'y en a pas il n'a pas tellement c'est surtout le 25 juin que ça va être il y en a énormément et c'est voilà ça c'est il ya des calls donc autour de 37 mille donc ça ça peut tirer le prix vers le haut pour être franc moi je crois que les market makers du bitcoin on n'identifie pas fondamentalement mais qui les market makers du bitcoin adorent prendre les gens à contre-pied je serais pas étonné que ils adorent et qui que le prix du bitcoin monte là cette semaine uniquement pour aller liquider tous ces shorts quoi donc tout ça c'est à déterminer mais c'est vraiment une possibilité c'est ce que je crois en tout cas on a le fear and greed index qui est toujours aussi bas donc à 33 là idem pour pour le bitcoin à 26 qui sont exactement dans la même niveau on reste voilà dans un mood généraliser des investisseurs plutôt négatifs et on va vous voir parce qu'en fait on est clairement et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans l'analyse technique on est clairement dans une dans une période depuis le crash du 19 mai de façon on est toujours dans une période vraiment incertaine où on ne sait pas on est toujours dans un range ce que je vais vous montrer tout de suite parce que le bitcoin fallait dans n'importe quel sens on essaye juste de sentir un peu dans quel sens il peut aller mais au final tant qu'il n'a pas sorti du range c'est impossible à dire très rapidement cette semaine on est en donc btc usd en daily et on voit bien que donc depuis le crash de 19 mai en gros un de mai 2000 2021 on est dans un range on est clairement dans un range c'est à dire que on ne sait pas le marché est sonné le marché c'est pas exactement où il va aller mais il va choisir un sens que je parle du principe que là on est passé sous une ligne de tendance on l'avait déjà on l'a on était déjà passés à plusieurs fois plusieurs reprises à serre souvent de support de résistance ce que je trouve particulièrement intéressant c'est que vous voyez on avait déjà parlé de la la croix de la mort la descross c'est à dire quand on a la moyenne mobile à 200 jours qui passe sous celle des 50 et donc là c'est souvent historiquement ça a été la preuve d'un marché baissier pas toujours on l'avait vu il y a des moments où il s'était aussi arrivé après le crash de marque 2020 donc le crash du kovid c'était rien passé donc il ya beaucoup de mais je dis juste qu'on est on est dans un univers enfin là en ce moment c'est assez électrique et que le marché est complètement indécis donc je ça va arriver ce week-end a priori donc à prendre en considération maintenant si ça repart à la hausse bon perso moi en tout cas si ça décide ça descend sous 30 comme je voulais vous j'avais déjà dit je je vais vendre parce que je pense que je vais vendre je vais liquider une partie de mon portefeuille pas tout tout ce qui est plus ou moins investi dans la défi je vais pas aller chercher mais j'ai un portefeuille de dans lequel d'investissement pour lequel je pense que je vais voilà je vais en prendre une partie pour pour aller racheter plus bas parce que je pense qu'après ça la prochaine étape c'est c'est autour de 20 quoi on ira autour de 20 à déterminer je pense que on a on a on a quand même passé des capes importants cette semaine et que à déterminer je j'avoue que on ne sait pas précisément ce qui peut se passer cette semaine le momentum est quand même assez peu élevé on a vu qu'il y avait quand même pas mal de shorts mais les market makers sont imprévisibles ils aiment beaucoup être imprévisibles dans le bitcoin donc souvent ils agissent là où ils peuvent faire le plus de dégâts donc c'est pour ça c'est souvent comme ça qu'ils agissent franchement donc je serais pas étonné qu'il y ait un ce qui a vraiment une forte poussée haussière pour aller chercher le le vide de liquidités ici là qui doit être comblé qui sera comblé un moment ou un autre si c'est pas maintenant ça sera dans un an mais ou dans deux ans mais ça sera comblé un jour je le pense ils ont toujours été historiquement et que voilà on va voir ce que va faire la descross mais en tout cas avec en plus la maturité des options je pense qu'il va y avoir de la vol sur le marché ce week-end et la semaine prochaine c'est ce que je pense et potentiellement ça peut partir la hausse ça peut partir la baisse ça part à la baisse je vous dis je vois en dessous et c'est pareil pour eters les eters c'est pareil on est toujours dans le même range c'est pas hyper bullish vous voyez on a vraiment on a un si ça sort par le haut voilà c'est ce qui c'est ce qui c'est bien ce qui pourrait se passer mais mais globalement et c'est vraiment une période relativement relativement basse mais je pense qu'en tout cas si jamais une fois qu'on a une fois qu'on a on sort de ce range là après on va vraiment aller on peut tout à fait aller jusqu'aux 52 milles parce que finalement il y a assez peu de résistance après il y a vraiment très peu de résistance donc vraiment à suivre enfin c'est ce que je comprends en tout cas ce que j'aimerais voir aussi avec vous c'est pour essayer d'un peu de savoir dans quel sens ça peut aller aussi j'aimerais aller voir quelques indicateurs avec vous on chain donc d'informations qu'on a extrait de la de la blockchain bitcoin parce que ça nous indique quand même un certain un certain sentiment donc je vois là j'aimerais j'aimerais les voir avec vous maintenant alors moi je vous dis que finalement il y a une marge de progression vers le haut parce que oui on a quand même beaucoup de en fait si jamais on en fait là vous voyez c'est l'UTXO Realized Price Distribution qui est assez intéressant parce que il pour chaque catégorie de prix en fait pour chaque niveau de prix on note le nombre d'UTXO alors une UTXO c'est Unspent Transaction alors l'objectif un UTXO comprenez ça comme le régime comptable du bitcoin c'est en fait on parle de transaction mais chaque quand vous constituez une transaction bitcoin quand vous envoyez un bitcoin vous généralement vous prenez plusieurs UTXO que vous mettez ensemble c'est un droit de dépenser en fait et donc c'est un droit de dépenser que vous recevez dans votre portefeuille donc voilà ça permet en fait ils sont tous connectés les uns aux autres et ça permet de savoir mais comprenez que lorsqu'il y a beaucoup d'UTXO ça veut dire qu'il y a beaucoup de transactions qui ont été réalisées à des niveaux de prix et généralement ça sert soit de support soit de résistance donc on peut voir qu'ici on a quand même une forte potentialité de résistance on va voir ce que ça va donner là je fais la vidéo vendredi et je sais que on voit bien déjà que les 35 sont résistent bien bon là on est lorsque ce graphique a été fait on était à 40 et ça a baissé il y a deux jours en fait voyez mais concrètement on en est là et il y a une très forte zone de support je pense ici par contre si on passe si on commence à aller sortir du range par le haut voyez autour des 42 après vous avez vous avez au moins jusqu'à 47 48 sans trop de résistance et là à mon avis ça peut monter assez rapidement pour aller à mon sens après chercher le vide de liquidités qui se trouve ici donc voilà je pense que potentiellement on a on a quelque chose d'intéressant à suivre à voir à déterminer évidemment j'aimerais juste maintenant passer donc à l'analyse on chaine de la semaine et l'analyse on chaine c'est en fait prendre les informations de la block chain bitcoin et essayer d'en déduire essayer de comprendre un peu ce qui se passe et on est dans une période particulièrement incertaine parce qu'on a à mon sens des on a des signaux qui sont assez contradictoires même si sur le long terme et bien on peut se rendre compte que finalement ça pourrait aussi tout à fait aller dans un sens comme de l'autre en fait on n'est pas complètement sorti du cycle on n'est pas sorti du cycle en fait et que voilà on est dans une période complètement incertaine donc c'est difficile pour moi de prendre position je dis juste qu'en dessous de 30 voilà moi je je vais vendre une partie du portefeuille parce que je veux racheter plus bas et mais 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 pour le moment je je ma conviction est que ça peut potentiellement plutôt remonter parce que vous voyez donc ça ça c'est un chart qui va pas forcément dans le bon sens typiquement parce que vous voyez ça c'est les haute leur net position change en fait c'est ce que ça explique c'est que pendant les haute leur les haute leur de long terme c'est en fait quand on dit haute leur sont les adresses donc les détenteurs de bitcoin qui détiennent des bitcoins depuis plus de 155 jours sur leur adresse et généralement dans les marchés haussiers en fait on voit bien que donc là ces haute leur ils en fait ils commencent à ils distribuent leur leur ils commencent à distribuer leurs tokens lorsque le prix monte évidemment ils font des prises de profit en fait et donc là en qu'est ce qu'on voit c'est que pendant les périodes de en fait d'accumulation voilà là ils touchent pas à leurs tokens et on est en train de repasser dans cette zone là voyez on est en vert on voit bien que là clairement cette zone a été terminée ils ont tout dépensé et qu'ils commencent à réaccumuler alors est ce que ça veut dire qu'on va repartir à la hausse selon cet indicateur pas vraiment ça veut dire au contraire qu'on va avoir une période en relais qui peut être plus ou moins longue de de stabilisation quoi de d'accumulation par par les sortes monnaies et donc ça peut prendre un peu de temps effectivement et c'est d'ailleurs assez c'est validé par cet autre indicateur total supply held by long terme odlers donc là c'est tout c'est la part des odlers de ce qu'ils détiennent et on voit bien clairement que leur part de bitcoin qu'ils détiennent donc 12500 cas de bitcoin donc pour les long terme odlers au début du marché haussier donc fin octobre 2020 voilà et là on voit on voit clairement que ça chute et que ça repart à la hausse maintenant donc je pense qu'on n'est pas forcément on peut avoir atteint ça peut être un sommet intermédiaire et ce qu'on avait vu en 2013 c'est que ça avait pris du temps en fait les smart money avait mis du temps à réaccumuler ils avaient pris au moins trois mois et puis finalement c'était reparti à la hausse après fortement c'est ce qui peut se passer aussi un franchement et donc on voit bien aussi avec le le sopr donc spend output profit ratio ça c'est le nombre en fait du tx o dont je vous ai parlé le nombre de transactions qui sont en en profit ou en perte historiquement cet indicateur nous nous permet de de déterminer quand une correction est terminée parce que ça se rapproche de 1 en gros voilà on l'avait toujours plus ou moins vu ici à plusieurs reprises là on a une forte capitulation à sous zéro soit là on dossier entre les deux on entre on nous signons entre plus on remonte à la haut dessus en dessous donc on est vraiment une période incertaine c'est bête à dire mais c'est la vérité et mais par contre quand on va être voilà quand on va être reparti on saura bien alors ce qui est intéressant de voir c'est que donc ça c'est il y en a certains qui pensent qu'on est on est en bear market c'est une possibilité qu'on est parti en bear market voilà ça c'est le ce sont les différents cycles du bitcoin on a d'autres qui pensent que finalement cette correction là et correspond à ce qu'on a déjà vu dans dans plus dans les cycles précédents je vous parlais de 2013 c'est celle là en fait voyez en fait dans toute cette petite période là on avait connu une très forte augmentation ici un peu comme celle qu'on a connu là en fait parce que on voit bien que dans le marché haussier de 2017 on avait c'était il y avait des corrections plus fortes nous on n'a pas eu de correction très forte ici en fait on a eu un maximum de 26% mais c'était pas si fort que ça en fait là on avait des corrections de 40% là on a une correction de de 35 de c'est toujours 40 45% c'était des corrections très fort donc est-ce que potentiellement pas avoir un marché haussier encore une patte une nouvelle patte haussière je trouve c'est une possibilité en fait et on a des indicateurs qui nous disent bon bah voilà concrètement là pour le moment en tout cas le nombre des positions sur les sur les bourses d'échanges est en train de revenir négatif donc en gros ce que ça veut dire c'est que traditionnellement dans les périodes de stress comme ça les gens déposent des tokens sur leurs échanges sur les échanges pour les dépenser pour les vendre ou pour les acheter là on voit bien que on repasse dans une on repart dans une période des périodes de fortes hausses généralement il ya ça il ya assez peu de tokens ils émettent hors de hors des bourses d'échanges donc sur des clés privées ou ou dans la défi quoi mais voilà pour le moment on est en train de revenir dans cette dans cette zone là qui correspond qui correspond aussi à des zones de haussière donc et voyez on a encore un autre indicateur contradictoire c'est pour ça que en ce moment ça vraiment ça chauffe un peu ça voilà c'est difficile de déterminer parce que quand on regarde tous les indicateurs et et franchement je regarde beaucoup je prends ceux qui me semblent intéressant parce que final ils sont relativement enfin il y en a qui sont quand même relativement contradictoires en ce moment et là on voit bien aussi qu'on est en train de revenir dans une configuration qui correspond plutôt à un marché haussier en tout cas en termes de liquid supply change en fait là on a on a vraiment le nombre la liquidité donc le nombre des tokens qui qui sont en circulation qui augmente qui a augmenté pendant toute cette période là alors que dans les périodes de hausses en fait ça diminue ça diminue fortement et on rentre à nouveau dans cette zone là donc voilà en fait je pense que l'un et l'autre peuvent se parler on a aussi le nvt signal on l'avait vu la semaine dernière et concrètement le ce que ça nous dit c'est que le bitcoin est complètement sous évalué en fait mais mais on peut aussi voir qu'il était donc au moment du crash donc de 2017 et donc voilà ce moment il ya aussi un truc que je voulais montrer c'est le nvt vous savez le nvt ratio le network value to realize value donc en gros c'est la marque et de cap divisée par la valeur réalisée juste en pour vous soupe pour vous souvenez là la marque et de cap c'est on prend tous les tokens qui ont été émis depuis le début de la création du bitcoin et on les multiplie par le prix actuel donc on a une on a la valorisation du du réseau actuel actuellement mais mais bon c'est une valorisation qui est assez qui est spéculative parce qu'elle prend pas en considération tous les bitcoins qui ont été perdus tous les bitcoins qui surtout qui sont qu'on était dans une dans une par exemple on a des bitcoins qui ont été dépensés la dernière fois lorsque le bitcoin valait en 2012 quoi quand il valait et on a des grosses adresses comme ça qui valait il valait rien quoi quoi le bitcoin il valait il valait 100 dollars donc en fait ce que fait la realize value la valeur réalisée prend en considération justement ça en valorisant les bitcoins non pas au prix actuel mais au prix de la dernière fois où ils ont été bougés et donc ça prend en considération on a une valorisation du réseau qui est beaucoup plus précise donc ce ratio le mvrv divise les deux et historiquement on avait obtenu en fait un un indicateur qui qui prévoyait bien les pics et donc en fait au dessus de 3,7 historiquement voilà au dessus de 3,7 on était en période d'accélération et c'était d'ailleurs un un des indicateurs qui avait très brièvement dépassé mais on était encore c'était on en était là voyez on était en haut de la poussée haussière et ça avait ça avait corrigé ici mais on n'avait pas eu finalement la période d'accélération qu'on attendait un peu typique finalement du bitcoin qu'on avait vu ici en fait voilà période d'accélération où là on a vu clairement une poussée haussière forte poussée haussière qui avait qui avait poussé cet indicateur au lieu de autour des 4,5 et idem ici en fait du coup en fait ce qui est intéressant avec du recul c'est de voir que finalement eh bien on est une courbe enfin c'est possible aussi qu'on ait atteint un sommet ici le haut du marché haussier parce qu'on voit bien que cet indicateur finalement décroît en fait en intensité et il y en a qui disent ça finalement ils disent que eh bien le bitcoin le les rendements du bitcoin sont dégressif c'est à dire qu'on ne va plus voir on arrive on a atteint 65 mille dollars donc dégressif façon de parler ils sont ils le le niveau en fait par rapport au bas du marché par rapport en fait au halving donc par rapport à mai qui correspond généralement au bas du marché voilà le bas du marché c'était mars en fait mais on quand ça dépend où on considère ouais le bas du marché on va dire que c'est pour le coup bah ça dépend soit c'est mars donc crash du coup vite soit c'est justement ici en fait début 2019 janvier 2019 là on arrivait en tout bas du marché à le bitcoin avait atteint 3500 et donc on considère vraiment c'est là mais on considère aussi généralement qu'on rentre en période d'accélération donc là on avait toute une période d'accumulation globalement halving en mai en mai 2020 et début du marché haussier on a quand même pris depuis voilà de là à là mais 1 700% donc on n'est pas du tout on est dans des proportions considérables mais de là à là on avait pris deux on avait pris trois fois plus et et donc effectivement il y en a qui considèrent que les rendements du bitcoin sont dégressifs et c'est une possibilité donc finalement les les courbes logarithmiques qu'on utilise et la plupart des indicateurs devront être réajustés à cette avec ce avec avec cette nouvelle avec cette nouvelle visibilité mais voilà le on a aussi donc là ça c'est le c'est le pourcentage du tx en profit donc ce sont toutes les transactions en gros quand vous avez une transaction qui a été réalisée à telle date si le prix du bitcoin est en dessous voilà c'est une ce sont des transactions qui sont qui ne sont pas en profit vous voyez là on avait quand le prix du bitcoin par exemple le prix du bitcoin était autour quand il était en train de monter on avait genre 90% presque 100% des de tous les tous les utx o qui étaient en profit évidemment parce que le prix était super élevé maintenant on a on est plutôt autour des 75% mais je veux dire ça a retracé plusieurs fois à ces niveaux là en fait vous voyez donc c'est pas non plus ça pourrait être une correction c'est ça que je veux dire c'est que c'est pas non plus absurde c'est que on est à 75% voilà c'est une possibilité une des grosses corrections du marché haussier qu'on compare souvent de 2017 on compare avec ce qui est en train d'arriver et bien voilà on est redescendu aux 75% de du tx o en profit voyez et même niveau ici ça pourrait tout à fait aussi repartir la hausse donc on ne sait pas voilà moi donc j'ai pas de boule de cristal malheureusement idem pour le net un realized profit and loss là c'est si jamais tout le monde vendait ses tokens tout le monde si jamais tout le monde vendait ses bitcoins est ce que le réseau sera en profit ou en perte en gros est ce qu'on serait au dessus de zéro ou en dessous de zéro clairement là on voit bien qu'on est en dessous de zéro mais on est revenu dans une zone ouais on a la zone vous voyez plusieurs zones zone d'accélération qu'on attendait en fait d'euphorie au delà de laquelle généralement on fait des prises de profit parce qu'on atteint le sommet du marché mais on n'était pas loin au final en fait ça a servi de résistance à plusieurs reprises à trois reprises en fait et mais dans les marchés haussiers précédents on était en période de voilà ça rentrait dans le bleu c'était période d'euphorie peut-être que là c'était on a atteint la hausse du marché clairement en fait et là on est en train de redescendre mais à plusieurs reprises on était aussi redescendu dans les zones d'optimisme ou d'anxiété voyez c'est pour ça que je dis est ce que on a on a tellement d'incertitudes dans le marché actuellement que faut gérer son risque un peu différemment que si on descend en dessous de la barre des 33 30 000 moi je vais vendre c'est clair je vais faire des voilà parce que ça rien de je vais attendre que ça remonte après je rachèterai plus bas et mais mais de toute façon à moyen long terme il ya enfin pour moi il n'y a aucun doute qu'on va re qu'on dépassera ces niveaux là il n'y a aucun doute si on n'a pas atteint le top il y aura d'autres alving le prochain alving en 2024 et c'est pour ça que ce qui est intéressant je trouve c'est de se concentrer aussi sur la défi parce que finalement il ya des possibilités de rendement importante dans la finance décentralisée en placement en plaçant ces tokens là on ne dépend plus uniquement de la volatilité du marché pour faire des profits pour faire des plus values on peut tout à fait aller les faire en les emplaçant ces bitcoins en allant placer tous ces tokens dans la finance décentralisée c'est super intéressant d'où la DAO qu'on va voir dans quelques minutes mais mais donc tout ça pour dire que voilà il ya encore il ya encore potentiellement ça peut tout à fait aller à la hausse comme à la baisse c'est possible qu'on ait atteint le haut du marché ici franchement je pensais que ça ça partirait en accélération mais effectivement si on a on a aussi on a aussi atteint un niveau ça c'est vous savez la heat map en gros c'est la distance en fait entre la moyenne mobile à 200 à 200 semaines et le prix du bitcoin donc on voit bien que là on avait une on avait une forte augmentation ça allait dans le rouge et c'est pour ça que finalement nous on a été un peu surpris parce que généralement on avait cette période d'accélération où ça allait dans le rouge voyez pour ça qu'on pense aussi qu'il ya encore une patte haussière possible ou alors où là justement et bien le bitcoin va passer justement dans ces zones là en fait d'accélération surchauffe parce que en fait il ya aucun des indicateurs qui en surchauffe c'est ça de des indicateurs de long terme il n'a aucun qui en surchauffe alors qu'on s'attendait à ce qu'ils soient en surchauffe donc c'est c'est vraiment c'est juste ça le truc et mais s'ils sont pas en surchauffe s'ils sont et s'ils passent plus en surchauffe voilà enfin mais potentiellement là il y aurait encore tout à fait une possibilité en fait il ya encore la possibilité d'avoir une ce type de patte là typiquement alors ça peut être tout de suite ou pas ça peut être dans deux trois mois mais potentiellement on peut avoir une patte haussière et là ça ça matcherait tous les indicateurs mais le bitcoin adore nous surprendre adore perdre tout le monde donc en tout cas les market makers les wells donc voilà ils sont les premiers à essayer de nous avoir donc moi je voilà j'essaie juste de lire les indicateurs je voulais je vous les ramène je vous les apporte je vous dis un peu ce que j'en pense mais mais c'est à vous de vous faire votre propre idée en tout cas ce qui est intéressant maintenant donc ce que je vous propose c'est d'aller voir le la dao en deux mots où est ce que j'en suis où est ce qu'on a un on a un peu avancé alors la semaine prochaine on va faire un live la dernière le dernier coaching de chaque mois c'est un live là on va on va parler de la dao j'aimerais bien que tous ceux qui sont qu'on investit vous êtes maintenant à peu près une quarantaine à avoir donc transférer vos faux et terres c'est des faux et terres ne transférez pas des vrais et terres je le répète surtout on est sur rinkaby sinon vous allez perdre vos et terres donc vous transférez vos fausses et terres je vous explique comment aller les chercher gratuitement et tout et après ce qui va être intéressant ça va être de commencer à voter donc d'une part j'ai fait quelques modifications va falloir que vous les votiez on va on les votera ensemble et puis après on votera le balle la stratégie d'investissement je pense que ça va être intéressant de voir je vais vous proposer à une stratégie d'investissement et puis on ira le faire et si ça fonctionne bien on va se répartir les rôles et on va on va discuter un peu de la structure de donc de ce que ça peut avoir j'aimerais bien vous entendre aussi sur le sujet donc donc voilà on va reparler je vous invite maintenant donc maintenant on va regarder la la dao concernant la dao j'aimerais vous faire un petit point d'avancement du projet alors vous voyez vous avez été assez nombreux à vous connecter donc maintenant on a des tokens en fait je pense qu'une bonne façon de voir la dao c'est de le comparer en fait à un pool enfin uniswap si vous voulez parce que de ce point de vue là c'est c'est en fait c'est assez proche des applications décentralisées avec lesquelles on va aller interagir ce qu'il faut voir c'est que vous avez déposé vos tokens voyez vous êtes à peu près une quarantaine à avoir déposé donc des faux et terres dans le pool donc dans le smart contrat finalement de ce passe finalement c'est le smart contrat de la dao donc voyez toutes les toutes les applications sont là en fait le toutes les adresses sont là l'adresse du smart contrat l'adresse publique du smart contrat dans lequel vous avez déposé tous vos faux et terres c'est la suivante les tokens l'application l'adresse de l'application token c'est celle là pour le vote c'est ça et pour l'agent qui va être en fait comme je vous l'avais expliqué à l'entité qui va interagir avec le monde extérieur et bien c'est une adresse qui termine par f462 d'accord donc concrètement ce que vous avez fait c'est que vous avez le pool c'est celui là en échange vous avez reçu donc des lp tokens vous savez un qui correspond à la cote par à votre cote par dans le pool on y en a qui en a reçu 200 mais par erreur ce fait j'avais ce que j'avais fait le transfert puis après j'avais initialement fait un vote donc a été validé et du coup il a reçu sans son token de plus mais bon voilà on est vraiment dans du test net donc c'est pas grave l'idée c'est que vous allez recevoir vous allez mettre par exemple 100 table coin 100 usd coin ou sans daï dans la dao et là et vous allez recevoir 100 bex qui vous correspondent finalement à votre lp token à votre cote par dans le pool donc voilà de ce point de vue là il ya le c'est ce qu'on reçoit aussi avec des lp token d'uniswap et à la fois vous allez obtenir des donc un droit de gouvernance sur la dao quand voilà depuis que vous avez droit de vote vous pouvez aller initier des votes enfin une fois que vous avez des bex vous pouvez aller initier des votes alors il ya des votes qui sont en cours et vous pouvez tout à fait aller voter dessus voilà il reste encore vingt et une heure avant que finalement ce vote soit entériné il faut encore il faut qu'il y ait 50% des des bex qui votent et que finalement pour que ce soit approuvé en gros ça c'est le quorum vous savez il faut qu'il y ait 50% d'entre vous qui aille voter et sur ces en fait il faut qu'il y ait donc en gros 15% de tous les bex qui est l'équivalent de 15% qui est voté alors ça on pourra définir les règles mais votre votre pouvoir dans la dao va dépendre du nombre de bex dont vous disposez et l'idée c'est que bon évidemment là pour débuter après on pourra faire évoluer les choses mais l'idée c'est au début de garder les choses le plus simple possible pour prendre le moins de risques possibles et du coup là vous aurez tous les mêmes le même nombre de token donc vous apporterez le même montant et vous aurez le même nombre de bex en retour et donc vous aurez les mêmes droits de vote mais l'idée c'est effectivement que dans un deuxième temps on puisse sachant que si vous voulez sortir de la dao vous vous récupérez donc vos stable coins et on brûlera les bex pour pas les transférer de l'un à l'autre pour le moment parce que c'est c'est encore un peu trop complexe et puis parce que voilà pour le moment on veut garder les choses le plus simple possible mais vous imaginez bien que c'est possible ça après dans un deuxième temps d'avoir des finalement des personnes qui arrivent si vous voulez faire des augmentations de capital ou augmenter le nombre de bex votre pouvoir va augmenter faudra pas être dilué fin il ya tout un c'est en fait après on rentre dans les dans les jeux finalement qui existe partout quoi dans les sociétés actuelles l'idée je veux juste vous montrer aujourd'hui c'est que on a donc l'agent envoyé l'agent il dispose maintenant de 21 et terre ce modo et donc l'idée ça va être de vous montrer un peu comment il peut aller interagir là on reste évidemment sur du test net même pour les applications je vais vous montrer et pour ça en fait ce qu'on fait c'est qu'on connecte donc un wallet moi j'utilise frame comme je vous l'avais dit et là voyez on est quand c'est frame qui est connecté donc c'est f462 on est d'accord c'est l'adresse de de l'agent f462 d'accord et donc quand on va dans la voie et frame c'est pareil que metamask c'est exactement la même chose initialement frame ça a été créé pour pour connecter vos ledger aux applications de la défi mais metamask exactement la même chose que frame c'est une solution alternative qui fonctionne pas mal aussi donc si on va par exemple sur camponde et que voilà on veut connecter l'agent on va faire voilà approuve on va connecter ça y est en fait finalement la dao voyez un le tout ce qui était dans la dao est maintenant connecté à travers l'agent donc on a bien de 21 et terres qui sont maintenant sur camponde en tout cas qu'on peut utiliser sur camponde voyez on a différentes possibilités de connexion on est connecté à la fois à la dao aragon et maintenant à camponde finance voilà et comme vous pouvez voir donc maintenant on a bien nos 21 des terres alors est-ce que ce qui se pourrait intéressant ça serait alors vous savez maintenant le camponde c'est une plateforme de prêt emprunt vous pouvez aller donc donner vos et terres vous pouvez aller les déposer ou alors ça fonctionne pas là normalement en fait on devrait je devrais pas il devrait pas apparaître là c'est à moi d'aller les déposer je sais j'ai pas de j'ai encore rien déposé mais l'idée c'est effectivement d'aller alors essayer de faire une opération de déposer les eters en collatéral alors on va voir on va voir si on peut utiliser donc moi ce que j'aimerais utiliser c'est pas non plus d'envoyer tous et tous ces eters donc en même temps la voyez on est sur du sur du test net donc ça fonctionne pas bien en fait ça fonctionne pas du tout aussi bien que sur bon en gros on va aller faire c'est qu'on va les donc supply on va mettre un eter ok voilà on va confirmer la transaction mais justement ce qui va être intéressant de voir et je fais un test avec vous c'est que en fait on va il va falloir normalement que vous alliez voter cette transaction moi je peux pas la faire tout seul ici on a on a en fait un problème donc à mon avis il croit pas que j'ai le droit en fait d'aller là d'aller le faire directement qu'elle est je vais aller checker maintenant dans les permissions justement si on revient en fait dans un dragon je pense que les permissions ici voyez d'exécuter une action par l'agent et je pense qu'il faut un droit de vote et je pense que je vais il faudrait que je remplace il faudrait que je remplace ça par l'adresse de l'agent en fait je vais regarder ça et je vais je reviens en fait j'ai compris pourquoi on pouvait pas réexécuter de transaction immédiatement sur compound comme je voulais montrer parce que en fait dans les permissions vous avez l'agent peut exécuter des actions mais seulement avec le vote en fait c'est à dire avec la majorité d'entre vous qui signe donc ça bloque ça bloque les transactions puisque il faudrait pouvoir le faire immédiatement c'est pour ça que j'ai fait j'ai rajouté en fait deux changements donc dans la section vote bon là normalement vous allez voir cette vidéo dimanche donc à mon avis le vote sera terminé j'ai envoyé des un message sur discord donc pour ceux qui vont en fait même ce qu'il faudrait que je fasse que là pour le moment j'avais assigné en fait j'ai assigné la possibilité à l'agent c'est ce qui me semble logique de leur de lui donner la possibilité de signer les transactions je pense que ça peut fonctionner je vais voir sinon il faudra qu'on refasse un vote mais sinon il faudra me la louer à moi en fait à mon adresse là comme je l'ai fait pour minter les tokens parce que en fait c'est pas gérable sinon donc sinon c'est pas gérable bah ouais parce que ça doit être signé immédiatement et que là en l'occurrence j'ai besoin de vous donc je peux pas faire de transaction ça est du bien en fait en fait ce qu'il faudra faire c'est utiliser ce droit de vote pour par exemple le les paiements hors de la défaite enfin en l'occurrence on va on y a remplacé des tokens vous allez me dire oui mais bon là c'est pour créer des nouveaux paiements par exemple ça on va laisser ça en vote pour exécuter des paiements on va laisser ça en vote pour modifier les corums donc de vote ça on va laisser ça aussi en vote mais là c'est vrai que pour exécuter des actions dans la défi je suis obligé en fait voilà donc c'est aussi pour ça que l'on utilise le test net justement je vais essayer aussi de voir les questions de corum parce que si c'est trop compliqué d'obtenir votre vote il y en est que 40 pour voir si c'est compliqué d'obtenir vos votes et que ça n'avance pas on va peut-être aussi modifier les corums les diminuer donc en gros il faudra moins de monde pour faire avancer les choses mais l'idée ça serait peut-être de mettre en place un de faire ça lors de sessions où on est tous là où en tout cas en maximum comme ça on se connecte tous en même temps et puis on fait les on prend les décisions ensemble on fait les votes et comme ça on avance je pense que c'est peut-être comme ça qu'on fera mais j'ai l'impression en tout cas et c'est ma compréhension pour le moment que pour exécuter des actions dans la défi j'ai pas j'ai besoin de j'ai besoin d'avoir la main parce que sinon ce qui veut pas dire qu'on votera pas pour les opérations que je ferai de façon ces opérations elles seront votées avant mais peut-être que là effectivement on va rester dans un schéma on va rajouter un peu de centralisation en fait c'est ça l'idée sachant que sachant que on essaiera de trouver des solutions en tout cas on continue à apprendre on continue à évoluer mais c'était pour vous tenir un peu informé de l'évolution on en reparle donc on aura l'occasion d'en reparler je pense la semaine prochaine voilà maintenant j'aimerais aussi de vous parler d'un autre d'un token qui moi vous avez sans doute entendu parler qui s'appelle torchain et qui est vraiment intéressant donc voilà j'aurais aimé essayer un peu d'analyser ce à quoi il peut ce qu'il peut nous apporter donc alors torchain effectivement c'est un projet que moi je suis depuis depuis un moment que j'aime bien je suis pas investi dedans mais je pense que je vais pas tarder investir parce que plus je regarde plus je le trouve je trouve intéressant ça évolue dans le bon sens donc là ils viennent de passer donc sur le réseau multi chain donc là c'est pas rien pour vous montrer rapidement en gros on avait donc ils ont connu une très forte augmentation ils ont ils ont évidemment complètement bénéficié de marchés haussiers mais on était voilà en juin septembre l'année dernière ça valait 0,3 c'est passé à 20 dollars quand même c'est un truc voilà donc on a déjà fait une énorme voilà même avec même avec la correction actuelle on est on est à 3000% donc c'est et je trouve que ça a vachement corrigé je pense que c'est un token je vais vous montrer je pense que c'est un c'est un token qui a une un les runes ça c'est une une crypto économique intéressante en fait token économique intéressante dans le sens où en fait il est les nodes on va le voir juste rapidement mais les nodes en fait sont sont vraiment incités à à mettre leurs tokens en gage et donc ça limite vachement le nombre de tokens en circulation ça crée un effet de rareté je pense donc on a voilà on a une offre maximum de 500 millions token c'était ça a été divisé par deux il n'y a pas très longtemps donc qu'est ce que c'est en fait tord chain concrètement faut le voir comme un uniswap cross chain en gros c'est à dire que ça permet de transférer des tokens entre entre blockchains incompatibles et ça c'est évidemment le grand challenge du moment donc ce que polkadot cosmos essaye de réaliser notamment parce qu'évidemment comme vous savez on peut pas aller les dans toute la défi ce sont que des tokens compatibles vers c20 tous ceux qui ne sont pas compatibles avec le protocole ethereum doivent être enrobés donc on parle généralement de rapt btc donc sont enrobés dans des tokens qui sont compatibles en gros on met des btc en gage et on émet un erc20 équivalent dont le prix évidemment aligné par des oracles et là idem pour les ethers soit dit en passant parce que finalement les ethers c'est un peu paradoxal mais les ethers ne sont pas compatibles avec la défi avec les protocoles de la défi ils sont pas erc20 donc c'est pour ça que pour aller être échangé sur des protocoles comme une histoire il faut des rapt ether donc c'est vrai que c'est un peu débile mais c'est comme ça et donc voilà le ce que propose leur chaine justement c'est de pouvoir échanger des bitcoins et des ethers directement les uns avec les autres alors ils utilisent pour ça ce qui est intéressant c'est que ça a été construit sur donc sur cosmos c'est avec le cosmos sdk comme vous savez c'est la librairie de code qui permet de construire rapidement une block chaine et surtout la rendre compatible avec toutes les autres blocs qui ont été construites avec le cosmos sdk et aussi permet aussi d'utiliser donc tendermint qui est le mécanisme de consensus qui repose sur le practical by the time fault tolerance qui est un mécanisme de consensus vraiment rapide parce que fait il permet de de valider des transactions même si que deux tiers des nœuds du réseau sont d'accord donc généralement c'est un c'est un type de consensus qui est utilisé dans les pour les blockchains centralisés parce qu'il faut connaître les nœuds et là en l'occurrence bon ils ont atteint les 100 nœuds maximum et ce qu'il faut voir c'est que donc voilà c'est un mécanisme qui repose un peu sur pas un succès c'est du proof of stake aussi donc c'est du delegated proof of stake aussi mais là en l'occurrence on va on peut pas dans le cadre de nous voyez si vous avez si vous disposez de vos runes vous n'allez pas pouvoir les déléguer à des nœuds pour qu'ils puissent staker en votre nom en fait puisque tout est anonyme et que enfin voilà tous les nœuds doivent rester anonymes donc vous pouvez pas le faire malheureusement mais mais le truc c'est que voilà en fait pour staker pour devenir un nœud il faut il faut en gros mettre en gage un million de tokens un million de runes donc en gros ça fait quand même pas mal voyez vous multipliez ça par le prix donc pour devenir un nœud et il y a une centaine de enfin il y a 100 nœuds il y avait 99 nœuds pour le moment alors comment ça fonctionne en deux mots rapidement globalement ce que vous allez faire quand vous allez en vouloir par exemple échanger des bitcoins pour des ethers ce qui va se passer c'est que vous allez envoyer vos bitcoins sur une adresse dans un vault sur une adresse bitcoin qui appartient au réseau tortor chain et donc il y a voilà vous avez bifrost aussi et ça se passe ça va se passer ici en fait vous allez avoir un vault ici avec une adresse donc bitcoin qui appartient au réseau tortor chain bifrost justement a pour objectif de checker tout justement toutes ces nouvelles toutes ces arrivées toute cette demande parce que vous allez envoyer par exemple un bitcoin que vous allez vouloir échanger en ether vous allez envoyer donc ça sur leur adresse bitcoin ça va être ça va être checké par les nœuds je vous dis je vous dis ça un peu grossièrement mais en gros ils vont ils vont monitor le vos demandes donc ça va être envoyé dans un vault ce vault donc là où elle adresse un le vault est constitué de bitcoins et de runes à un niveau équivalent donc en gros si jamais vous voulez vous êtes un nœud vous voulez participer à ça à l'échange entre les bitcoins et les ethers il va falloir que en tant que nœud vous ayez télécharger à la fois toute la blockchain bitcoin et toute la blockchain ethereum parce que et la vous avez aussi un vault après là il n'est pas il n'est pas mentionné mais vous avez aussi un vault ether et en gros ce qui va se passer c'est que une fois que à l'intérieur en fait de big frost les là votre demande va être répercuté sur le vault ethereum qui lui va vous envoyer c'est le vault c'est l'adresse du vault qui va vous envoyer sur l'adresse ethereum que vous aurez donné l'équivalent des bitcoins donc en ether vous voyez ce que je veux dire et après le swap va se passer en interne et c'est le swap qui est enregistré dans la blockchain tor voilà le swap le nouvel état entre les deux volts voilà l'idée c'est ça mais l'idée c'est que donc il ya aussi un vault ether rune et donc voyez les pour les nœuds il faut bonder à la fois pour le staking et aussi dans le vault donc voyez c'est c'est franchement ils doivent en fait bonder en gros les nœuds ils doivent bonder par exemple voyez si vous avez un vault ether rune d'un certain montant il faut qu'ils bondent deux fois plus voyez donc c'est vraiment pour les uns pour les vraiment les 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 décourager de bas de d'aller pas de partir avec le vote quoi parce que il perdrait deux fois plus fin il perdrait énormément et ce que ça implique aussi c'est que au final on a énormément de rune qui sont par l'autour de 70% qui sont constamment staké et voilà à chaque fois que vous allez créer un nouveau vault pour une nouvelle crypto et bien vous avez autant de rune qui doivent être ajoutés dedans et ça voyez ce que je veux dire c'est qu'au bout d'un moment plus ça va être utilisé moins il va y avoir de rune en circulation et donc plus forcément le ça va créer ça va générer un effet de rareté donc je pense qu'on a on a déjà un business case qui est super intéressant de connectivité entre les différents blockchains et surtout on a une token économique intéressant puisque voilà au final on va avoir de moins en moins de rune en circulation plus le réseau est utilisé moins il y a de rune en circulation donc voilà moi je trouve que c'est je trouve que c'est intéressant franchement en plus voilà il y a donc une des premières applications c'est torswap à suivre à mon avis donc vous pouvez aller vous cliquez là launch vous pouvez lancer l'app alors vous allez vous connecter alors vous pouvez connecter en utilisant en gros vous pouvez par exemple importer vos vos phrases seed de votre wallet metamask si vous voulez comme ça vous aurez vous gardez un peu vous gardez en fait le même wallet sinon vous créez un wallet vous donc vous pouvez aussi connecter un ledger mais vous créez un wallet ici et vous allez avoir un key store file et vous allez avoir besoin de ça pour pour faire des swaps donc par exemple si vous faites des swaps ici commencer à faire vous pouvez vous pouvez comme swapper n'importe quoi après vous avez votre toilette vous allez vous connecter avec metamask vous pouvez vous connecter sans problème et vous avez votre toilette ici donc ça c'est quelques tokens que j'ai et après vous allez aussi avoir quand même besoin de du wallet de quand même pour vers vers où seront envoyés les les tokens donc si vous voulez faire un swap par exemple admettons des snx pour des runes par exemple on va tout mettre ok hop donc vous voyez c'est relativement c'est que c'est quand même pas hyper compliqué ça fonctionne plutôt bien ça va prendre ça prend un peu de temps les fils peuvent être assez élevés là ils sont 6 dollars mais ça reste des filles tout à fait tout à fait intéressant donc là on approuve on approuvait c'est nique je pense et après on va faire le swap donc voilà et en gros et après il ya des poules vous pouvez après vous savez vous avez tous pas mal de types de poules et mais là pour le moment ils sont en fait ils sont tous l'audit en fait mais après vous avez quand même vous voyez des épis y qui sont quand même assez assez important et sur des éter des épis y à 21% c'est assez rare en fait et après vous avez mal chez mix aussi 28 oui c'est intéressant sur les sur les stable coins usd coins on peut apporter de la liquidité en fait quand vous apportez la liquidité bah ça sera toujours des runes en fait vous allez apporter de la liquidité usd coins plus on ne peut aussi apporter juste des usd coins mais je crois que cela ils sont déjà l'audit en fait il faudra que je crois d'après ce que j'ai compris alors j'ai pas le jeu et je vais le faire je le ferai séparément je vous dirai voilà en fait je crois que c'est déjà le cap est déjà atteint mais ils ont envisagent ils envisagent donc ce que j'ai vu sur leur sur leur discord mais envisagent donc d'étendre ces caps au fur et à mesure et là je pense que ça serait intéressant d'aller ajouter de la liquidité en gros c'est exactement la même chose qu'une e-swap ça il ya rien de rien de très nouveau mais c'est juste la machine derrière qui est super intéressante parce que c'est cross chain quoi et ça c'est un truc de dingue ce que vous allez pouvoir échanger des bitcoins contre n'importe quel type de token et évidemment que c'est super important quoi voilà je voulais vous présenter ce projet que moi je trouve vraiment intéressant j'espère que le coaching vous a intéressé on va continuer à suivre vraiment ce marché qui voilà je pense que qui va dans le bon sens on va voir en tout cas on avance aussi sur la dao je pense que ça va tous nous permettre d'apprendre à gérer un portefeuille de défis de manière décentralisée donc on avance un peu dans tous les sens je trouve que c'est ça qui est intéressant je trouve un de l'objectif de ce coaching et donc j'espère que ça vous intéresse je vous souhaite une excellente semaine je vous remercie encore pour toutes vos participations dans le discord dans la dao sur facebook et puis on se retrouve dimanche prochain ciao